La façon de voir les politiques climatiques et les progrès qu'on a fait ou qu'on aurait fait, je mets ça au conditionnel parce qu'en vérité on n'a pas fait de progrès, on a surtout mis toutes les politiques qui existent, ce sont des politiques qui nous enferment dans du carbone. Mais on s'auto-applaudit à chaque fois qu'il y a une politique qui nous enferme dans du carbone quand on fait voter une politique. En fait le GIEC souffre des lacunes de la communauté scientifique. Et il y a beaucoup de lacunes dans la communauté scientifique, surtout la communauté qui développe les scénarios. Donc ces scénarios-là sont développés par des gens qui ont plutôt un profil ingénieur-économiste. C'est des gens qui comprennent 0 et 1, comme moi au début, après mon diplôme d'ingénieur. Et donc du coup ils ne comprennent pas grand-chose à la vie, au vrai monde. Et ça se reflète dans les scénarios. Moi je regardais les scénarios pour la partie bâtiment et une chose qui m'a choquée, parce que moi j'ai un pied au nord, un pied au sud, c'est le fait que ces scénarios-là reproduisent les inégalités nord-sud que l'on connaît aujourd'hui. Parce que ce sont des scénarios qui sont basés sur la croissance, sur le PIB. Comment est-ce qu'on peut prendre des décisions politiques sur des scénarios qui ne visent pas cette convergence nord-sud ? Moi je pense aujourd'hui qu'il faut décoloniser les scénarios climat. Alors la sobriété, ce sont toutes les politiques, les mesures politiques et les pratiques du quotidien. Elle repose autour, elle tourne autour de quatre piliers interdépendants. Il faut les quatre pour faire de la sobriété. S'il y en a un qui manque, vous faites quelque chose d'autre. Vous faites quelque chose, je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas de la sobriété. Donc c'est ce que fait par exemple le gouvernement français. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interview des penseuses, chercheuses et praticiennes pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes ou en d'autres mots leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants et comment les réduire d'une manière systémique, juste et contextualisée. Aujourd'hui nous allons parler de sobriété, un concept qui jusqu'à l'année dernière faisait surtout allusion à des enjeux d'alcool. Ce concept est aujourd'hui dans la bouche de toutes les administrations, des politiques et politiciens et conférences sur l'énergie, l'eau et le climat. Mais que veut réellement dire ce concept ? Est-ce que la sobriété doit être adoptée au niveau individuel ou au niveau collectif ? Et quelles sont certaines composantes essentielles à considérer pour que cette sobriété soit choisie plutôt que subie ? Pour nous éclairer sur cette thématique, j'ai le plaisir de discuter avec Yamina Saeb. Yamina est docteur en énergétique et diplômée de l'EHESS en économie de développement et de l'école d'architecture de Paris-La Villette en politique paysagère. Elle est autrice du volet 3 du rapport du GIEC et experte internationale des politiques d'atténuation du changement climatique. Elle était responsable du département efficacité énergétique du secrétariat international sur la charte de l'énergie. On va en parler aussi un peu plus tard. Et elle a également travaillé au centre de recherche de la Commission européenne, le JRC, et a occupé le poste de responsable de politique bâtiment à l'Agence internationale de l'énergie. Plein de casquettes. Merci Yamina de prendre un peu de temps et bienvenue au podcast. Bonjour, merci pour l'invitation. Peut-être pour se lancer dans l'épisode, on voit que tu as travaillé dans beaucoup de différentes institutions, surtout au niveau de l'énergie et sur l'atténuation du changement climatique. Comment tu t'es intéressée sur ces questions énergétiques et climatiques ? Et quel a été un peu ton parcours pour en arriver là ? Alors moi, je suis d'abord un ingénieur optimisateur des flux. J'aurais très bien pu travailler sur l'eau. J'ai été formée à l'école militaire d'Alger d'abord comme ingénieure. Mais j'avais choisi, c'était plutôt la thermique du bâtiment qui m'intéressait. Donc j'avais choisi de travailler plutôt sur l'énergie. Et chose intéressante, c'est qu'en tant qu'ingénieur, j'avais compris, mon cerveau avait été formé pour comprendre uniquement 0 et 1. Et quand j'étais à Alger, quand j'ai fini mes études, c'était la période de la crise économique et en même temps, on avait le terrorisme islamique. La crise économique, ce n'est pas très connu en Europe, mais en fait, on était dans la même situation, peut-être même pire que la situation qui a connu la Grèce il y a quelques années. Donc il n'y avait pas de travail. Alors le choix était entre créer son propre job ou alors on était au chômage. Et il n'y avait pas, bien sûr, on n'avait pas de boulot. Ce n'est pas qu'on était au chômage parce que je n'avais jamais travaillé encore. Et donc, j'ai créé mon propre job. J'ai créé une petite entreprise dans le bâtiment dans les années 90 pour justement, je prenais tous les travaux de corps d'état secondaire c'était à ça que j'avais été formée. Et là, j'ai compris que le bon ingénieur optimisateur, la bonne formation que j'avais eue, ne correspondait pas à la réalité du terrain en fait. Le vrai monde n'était pas comme ça. Je me souviens d'un ouvrier, par exemple, sur chantier, qui me disait, la salle de bain, il ne savait pas ce que c'était. Il me disait le grand placard. Moi, je ne comprenais pas c'était quoi le grand placard. Pourquoi ? Parce que les ouvriers… Là où il y a le carrelage, oui. Voilà, puisqu'ils ne comprenaient pas à quoi ça servait parce qu'en fait, les ouvriers dans le bâtiment en Algérie comme partout ailleurs, ils n'habitent pas les grandes villes et donc, ils venaient de l'arrière-pays. Ils ne savaient pas à quoi ça servait. Et puis, je me souviens aussi d'une autre expérience. Vous savez, quand vous avez les conduits de ventilation, donc, vous avez un conduit principal, vous avez les conduits secondaires pour brancher votre ventilation. Et donc, j'expliquais comment vérifier qu'il n'y avait pas d'erreur parce que si vous faites une erreur, il y a un risque d'asphyxie en fait. Et pour ça, il y a une astuce très simple. Vous faites passer, vous faites glisser une barre d'en bas jusqu'en haut et vous regardez où est-ce qu'elle s'arrête, votre barre. Et j'expliquais aux ouvriers comment on faisait ça. Les ouvriers me disaient, à quoi sert ce truc ? Ils ne comprenaient pas. Et donc, j'ai compris que je n'avais pas besoin de faire de grands calculs de ventilation, d'optimisation, etc. Et donc, il fallait, dans la vie réelle, ce n'était pas ça qu'il fallait. Et du coup, j'avais aussi découvert un autre phénomène parce que moi, j'ai grandi en ville à Alger. J'ai grandi dans la partie coloniale d'Alger, la partie française. Et les chantiers n'étaient pas dans cette partie-là. Ils étaient principalement dans ce qu'on appelle la banlieue, les quartiers périphériques. Et là, à ma grande surprise, moi, je ne connaissais pas ces quartiers-là. Et là, je découvre, mais ils étaient d'une laideur, ces quartiers. Alors que moi, j'ai grandi dans un beau quartier. Et les bâtiments étaient moches. Et il n'y avait pas... Vous imaginez, à Alger, il faisait déjà très chaud. Les effets du changement climatique qu'on voit aujourd'hui en Europe, on les voyait déjà là-bas il y a 30 ans. Et donc, il n'y avait aucun arbre, aucune verdure, rien du tout. Et mon objectif, c'était de voir comment est-ce que, en mettant de la nature dans la ville, ce qu'on appelle aujourd'hui « nature-based solutions », on pouvait réduire les besoins de cooling, de climatisation. Et c'est comme ça que j'ai postulé à Paris, à l'école d'architecture de Paris-Lavillette, pour un master qui s'appelait, un DEA à l'époque, qui s'appelait « jardin, paysage et territoire ». C'était ça que je voulais faire à l'origine. Ça, c'était trop tôt. On ne faisait pas ça. Je m'étais trempée. Il n'y avait pas d'endroit où je pouvais faire ça au début en 2000, 99-2000. Et en même temps, j'avais postulé à l'école des hautes études en sciences sociales parce que j'avais compris qu'il me manquait quelque chose dans ma formation d'ingénieur optimisateur. Il me manquait toute la partie science sociale. La partie humaine n'existait pas dans ce que j'avais appris. J'avais fait de l'économie dans mon école, mais il me manquait toute la partie réellement en sciences sociales. Et c'est pour ça que je suis allée à l'école des hautes études en sciences sociales. Et j'ai juste adoré ma formation à l'école. Je leur dois beaucoup parce que moi, j'ai été formée dans une école militaire. Dans une école militaire, on vous apprend à être un chef. À l'école des hautes études en sciences sociales, on vous apprend à réfléchir. Et ça, c'est différent. Et ça, j'ai adoré ces deux années que j'ai passées à l'EHSS. Et puis après, pour faire ma thèse, j'avais postulé pour une bourse de l'ADEME. L'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique aujourd'hui en France. Et là, il n'y avait pas de laboratoire interdisciplinaire. Il n'y avait pas de structure pour m'accueillir. Parce que j'avais déjà un profil bizarre pour la formation française. Trop indisciplinaire. Voilà. Et donc, le seul laboratoire qui m'avait accepté, c'était le laboratoire de thermique de l'université Paul-Sabatier. Donc là, il a fallu que je me remette à faire de la thermique. Et quand je suis allée là-bas, moi, ce qui m'intéressait depuis le début, c'était les politiques énergétiques. Comment est-ce que, par les politiques, on produit une société durable ou pas ? Donc, par exemple, mon travail à l'EHSS portait sur la violence urbaine. Je voulais comprendre comment est-ce que les politiques urbaines produisaient ou pas de la violence urbaine. Pouvaient produire ou pouvaient limiter la violence urbaine. C'était ça, mon travail. Et donc, même à l'école d'architecture, j'avais regardé les politiques paysagères. J'avais fait une comparaison entre l'Algérie et la France. Et donc, je voulais continuer à travailler sur les politiques, mais avec un background d'ingénieur derrière. Et là, quand je suis arrivée dans mon laboratoire, c'était un laboratoire de physique, de thermique, en fait. Et ma directrice de thèse n'avait fait que de la physique. Et chose très intéressante, mon premier chapitre de ma thèse portait justement sur les politiques d'efficacité énergétique. Et ma directrice de thèse m'avait dit à l'époque, je ne vais pas relire ça parce que c'est du non-sens. Donc, tu te débrouilles. Donc, il a fallu que mon ingénieur, que l'ingénieur qui me suivait à l'ADEME, c'est lui qui a relu, parce qu'il fallait que quelqu'un relise mon travail, qui a relu mon travail, le chapitre 1. Donc, pour elle, ma thèse commençait à partir du chapitre 2. Parce que là, j'ai fait de la physique. Mais bien sûr, j'ai développé un modèle de physique, d'optimisation physique. Ça, ça correspondait à l'esprit de l'époque. Et donc, dès que j'ai terminé... Il y avait des joules, il y avait tout ça. Voilà, il y avait des joules. Je me souviens, on avait passé... En plus, ma thèse, elle portait sur l'interaction énergétique entre le bâtiment et les équipements de froid. Et j'avais étudié plutôt le frigo domestique parce que c'est ce qui représentait la consommation la plus élevée dans un logement. Et alors, l'autre chose intéressante pendant la thèse, donc, j'ai passé... On avait passé... Il y a eu une discussion internationale, six mois, à discuter un coefficient que je devais prendre en considération pour le détendeur. Donc, un petit bout du frigo. Personne ne connaît ça. Et donc, alors, on avait passé six mois une discussion internationale pour finalement que les experts du détendeur et de ce fameux coefficient se mettent d'accord et que la valeur que j'avais prise correspondait et qu'on trouvait un consensus. Puis bon, une fois que j'ai... Mais par contre, les politiques, ce n'était pas intéressant. Le détendeur... Ça, c'était très intéressant. Six mois à discuter de ça. Et donc, chose intéressante, quand j'ai soutenu ma thèse, donc, ma mère qui était très fière, j'étais la première à être diplômée docteur de France. Et donc, elle me demande en quoi consistait ma thèse, quoi. Pour qu'elle explique à ses copains, ses copines, sachant que ma mère, je devais lui expliquer en cabile, donc dans une autre langue que je ne maîtrise pas d'un point de vue scientifique. Et donc, elle me demande comment... Qu'est-ce que j'avais fait pendant ma thèse ? Donc, moi, je commence à expliquer à ma mère et je lui dis, en fait, ce que j'ai fait, en vérité, j'ai mis le frigo dans la cuisine. Mais c'était de la modélisation. Ça n'existait pas. Personne n'avait fait ça auparavant. Ma mère me dit, mais si tu ne mets pas le frigo dans la cuisine, tu vas le mettre où ? Et donc, j'explique à ma mère qu'il y a des équations mathématiques derrière, qu'il y a de la physique qu'on a discuté pendant six mois pour une coefficient. Elle me dit... Alors, j'ai beaucoup aimé la règle que son maman a fait. Bon, on va dire que t'es docteur sans expliquer ce que tu veux. Parce que mettre le frigo dans la cuisine, devenir docteur parce qu'on a mis le frigo dans la cuisine, ça n'allait pas trop le faire. Vous êtes bizarre en recherche, oui. Voilà. Donc, ça n'allait pas trop le faire. Voilà. Et donc, chemin faisant, on a cité tous les nombres pas d'entreprises, mais d'organisations où tu as travaillé qui sont assez impressionnantes. On va revenir un peu plus tard. Je propose qu'on saute un tout petit peu dans le temps qui sont dans tes derniers travaux avec le GIEC. Donc, tu es autrice du volet 3 du GIEC. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu ce que le troisième volet nous apprend ? Et il y avait un article que tu avais coécrit aussi avec d'autres personnes qui montrait l'état des lieux des gaz à effet de serre les 30 dernières années aux différentes régions du monde. Qu'est-ce que ça nous apprend, tout ça ? En fait, il y a deux façons de voir les politiques climatiques et les progrès qu'on a fait ou qu'on aurait fait. Je mets ça au conditionnel parce qu'en vérité, on n'a pas fait de progrès. On a surtout mis toutes les politiques qui existent, ce sont des politiques qui nous enferment dans du carbone. Mais on s'auto-applaudit à chaque fois qu'il y a une politique qui nous enferme dans du carbone quand on fait voter une politique qui nous enferme dans du carbone, en plus de carbone. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir un rapide exemple ? Oui, par exemple, là, on a eu au niveau européen un règlement qui est passé pour la fin des moteurs thermiques en Europe pour 2035. Et donc, tout le monde se félicitait que ce soit 2035 parce qu'à l'origine, il y avait une proposition pour 2040 ou 2045. Donc, c'est considéré comme un grand succès. Sauf que 2035, c'est trop tard pour ça. Donc, en fait, tout le monde est content d'avoir mis en place quelque chose qui n'est plus... Si ça avait été fait en 90, oui, peut-être, mais là, c'est trop tard. Ou alors, un autre exemple plus proche dans le temps, on a la directive européenne sur l'éco-conception des produits de l'électroménager, donc la directive éco-design. Et cette directive-là, elle permet de mettre en place la réglementation, en fait, les appareils que l'on accepte sur le marché européen. Et cette directive-là permet, autorise, sur le marché européen, des chaudières à gaz. Et donc, là, la directive, la commission avait fait à l'origine une proposition beaucoup plus éloignée. Après, c'est passé à 2025. Et j'ai vu une représentante d'une ONG qui représente les citoyens se féliciter de 2025. Mais, je lui réponds sur Twitter, je lui dis, mais 2025, il fallait les interdire maintenant ? Et la réponse était très intéressante parce qu'elle dit, oui, mais à l'origine, la proposition de la commission, c'était pour 2000, je ne sais plus combien. Je dis, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on puisse s'auto-applaudir. Vous voyez, c'est une ONG qui s'auto-applaudit, qui se félicite et la commission et le Parlement, etc. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on a surtout des politiques qui nous enferment. Donc, il y a deux moyens de regarder ces politiques-là. Et d'ailleurs, on le montre dans le rapport du GIEC. Si vous regardez, si on regarde, si on compte uniquement les politiques qui ont le nombre, la part des gaz à effet de serre qui sont couverts par une loi énergie ou une loi climat, ou cette loi climat, ça peut être une loi comme la loi européenne considérée comme assez complète, ou alors, juste un objectif de réduction des émissions, par exemple. et entre 2010 et 2020, on voit qu'en 2010, il y avait à peu près 20 % des émissions globales, mondiales. Et puis après, en 2020, on est à 56 % des émissions. Alors, vous voyez, on voit ce graphe-là, on se dit, quel progrès ! Mais on progresse ! On a très bien fait ! Bravo, les gars ! Et puis, et puis, et puis après, on regarde justement le graphe qui est dans cet article. On regarde l'augmentation ou la baisse des émissions. Donc, on peut s'imaginer... Enfin, on est en droit. Si je devais expliquer à ma mère, donc sa réponse, ça va être, vous avez réussi à faire baisser les émissions avec ce que vous avez fait. Eh bien, la réponse est non. Les émissions ont continué à augmenter de l'ordre de 1,5 % par an sur la même période. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est que juste... Il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais une chose qui ne va pas, c'est que les politiques qu'on a mises en place, ce sont surtout des politiques pour toujours plus de consommation et toujours plus... plus vous avez de produits, donc plus on consomme de ressources naturelles. Il n'y a pas de secret. Et du coup, ça augmente. Et plus on consomme de ressources naturelles, il y a de l'extraction, de la transformation, et plus nous avons d'émissions. Et donc, du coup, on est en train de tourner en rang depuis 40 ans, en fait. mais on est fiers de nous. Oui, et ceci est vrai pour toutes les régions du monde, au final. Il n'y a pas... Enfin, on voit peut-être que l'Europe a un tout petit peu baissé, mais ça, si je me souviens bien, c'est du scope 1, donc les émissions directes. C'est ça ? Voilà. Et donc, en fait, dans le cas de l'Union européenne, nous sommes, si on compare tous les pays, toutes les régions du monde, donc nous sommes un peu leaders sur les politiques climatiques. Nous avons le cadre le plus élaboré. Sauf que, lorsqu'on regarde comment est-ce qu'on a réussi à baisser nos émissions du scope 1, d'abord, toutes les négociations internationales et tous les travaux sur le climat jusqu'à présent portaient principalement sur les émissions territoriales qui se produisent sur notre territoire et principalement les émissions directes et pas les autres émissions. Si je prends, par exemple, le secteur du bâtiment, on le montre d'ailleurs dans ce rapport. Donc, si on regarde les émissions directes, donc on était en 2019 à 59 gigatonnes d'émissions mondiales et on regarde la part des différents secteurs, le bâtiment, les émissions directes représentent 5,6 % des 59 gigatonnes. Après, si on intègre les émissions indirectes, les émissions indirectes dans le cadre du bâtiment, ce sont les émissions liées à la production d'électricité ou de chaleur qui se produisent ailleurs mais qui sont consommées dans le bâtiment. À ce moment-là, la part du bâtiment, résidentiel et non résidentiel, mondial, passerait de 5,6 % à 16 %. Et donc, et après, si on l'intégrerait, ce qu'on appelle le scope 3 des émissions, et dans ce cas-là, on a réussi, grâce à des données fournies par l'Agence nationale de l'énergie, à intégrer uniquement les émissions liées à la production à l'acier et au ciment uniquement. Et à ce moment-là, la part du bâtiment serait de 21 %. Et donc, vous voyez, si on est dans, si vous montrez le premier graphe, 5,6 % aux décideurs politiques, aux décideurs mondiaux, ils vont dire, le bâtiment, on va le négliger. Après, vous montrez 16 %, peut-être pas, mais après, quand c'est 21 %, on ne peut plus le négliger. Ben oui, c'est un cinquième, enfin, au bout d'un moment, on ne peut plus le négliger. Et donc, en fait, en fonction de comment est-ce qu'on montre les données, c'est pour ça que je pense que les scientifiques et les analystes ont une responsabilité très importante d'ailleurs, rien qu'en passant des émissions directes aux émissions indirectes. Donc, dans les émissions directes, ça serait le secteur de l'énergie qui aurait la priorité. C'est ça qui s'est produit. Donc, on a pensé surtout à décarboner le secteur de l'énergie sur cette base-là. Et dès que vous passez aux émissions, vous intégrez ces émissions du secteur de l'énergie, on n'a pas réussi à tout intégrer, juste une partie, juste l'électricité et la chaleur, pas toutes les émissions du secteur de l'énergie. Et si vous intégrez ça dans, vous répartissez ça sur les secteurs finaux et à ce moment-là, le secteur électricité et chaleur disparaît. Il disparaît complètement parce que ça vient d'ailleurs. Il est absorbé, oui. Il y a une demande et il y a une... Enfin, on va en venir dans un instant. ce qu'apporte ce rapport-là, ce rapport-là par rapport aux autres, c'est qu'il y a un chapitre spécialement dédié à la demande. Ça, c'est une nouveauté. Il y a aussi un chapitre spécialement dédié aux villes. Ça, c'est une nouveauté. Et puis, une autre nouveauté, c'est que dans le chapitre bâtiment, notre chapitre est basé sur le triptyque sobriété, efficacité, renouvelable. Et c'est là qu'on a introduit une définition de la sobriété. Juste avant qu'on parle des gaz à effet de serre et de la sobriété, je voulais qu'on parle un tout petit peu d'où est-ce qu'on va. On sait que des années 90 jusqu'à aujourd'hui, ça monte à 1,5 % par an plus ou moins. Où est-ce qu'on va ? Est-ce qu'on compte diminuer ? Est-ce qu'on compte continuer à augmenter ? Et comment on peut faire ces scénarios ? Si je comprends bien, le GIEC ne fait pas ses propres scénarios, mais en demande, enfin, fait un appel à contribution de scénarios et puis les analyse, enfin, il les revoit. Comment ça se passe et qu'est-ce qu'on a appris de ces scénarios ? Alors, le GIEC ne développe pas ses propres scénarios depuis le rapport 5. Avant, le GIEC faisait ça, mais ils ont décidé à la fin du rapport, du cycle, du quatrième cycle, ne plus faire ça. Donc, c'est le deuxième cycle où le GIEC fait appel à la communauté scientifique pour soumettre leurs scénarios. Et dans le cadre de ce rapport-là, on a reçu 3131 scénarios. Donc, ça fait beaucoup. Et ensuite, on a différents critères pour, on analyse ces scénarios-là et on a différents critères pour les scénarios que l'on retient à la fin. Donc, l'un des critères, par exemple, il faudrait que les scénarios aillent jusqu'à la fin du siècle parce que ça, c'est dans l'accord de Paris et c'est l'objectif de température de l'accord de Paris, c'est pour la fin du siècle. Un autre critère, c'est que les scénarios donnent des résultats pour tous les gaz à effet de serre. Donc, je prends l'exemple des scénarios de l'Agence nationale de l'énergie qui regardent uniquement le carbone. C'est des scénarios qui ont été soumis par l'agence mais qui n'ont pas été pris en compte dans l'analyse finale. Ils sont dans la base de données mais ils ne sont pas parce que c'est uniquement le carbone et ils ne vont pas jusqu'à la fin du siècle. Vous voyez, il y a beaucoup de scénarios comme ça. Après, ça, c'est la communauté scientifique. En fait, le GIEC souffre des lacunes de la communauté scientifique et il y a beaucoup de lacunes dans la communauté scientifique, surtout la communauté qui développe les scénarios. Donc, ces scénarios-là sont développés par des gens qui ont plutôt un profil ingénieur-économiste. Moi, j'aurais pu me retrouver... En général, je fais plutôt l'interprétation des scénarios et je travaille sur les hypothèses mais j'aurais pu me retrouver à développer des scénarios. J'aurais pu suivre ce parcours-là. Et donc, c'est des gens qui comprennent 0 et 1 comme moi au début après mon diplôme d'ingénieur. Et donc, du coup, ils ne comprennent pas grand-chose à la vie et au vrai monde. Et ça se reflète dans les scénarios. Alors, une chose qui m'a beaucoup étonnée, moi, j'ai travaillé... pour travailler sur les scénarios, pour l'analyse des scénarios. Moi, je regardais les scénarios pour la partie bâtiment et une chose qui m'a choquée parce que moi, j'ai un pied au nord, un pied au sud, c'est le fait que ces scénarios-là reproduisent les inégalités nord-sud que l'on connaît aujourd'hui parce que ce sont des scénarios qui sont basés sur la croissance, sur le PIB. Bien que quelqu'un... Moi, je ne mettrai pas ma main au feu sur le PIB de la France en 2100, mais bon, il y a des gens qui... des projections et donc, sur la base de ces scénarios-là, la surface habitable par personne, aujourd'hui, il y a une grande différence entre l'Amérique du Nord et l'Afrique, par exemple, qu'en Amérique du Nord, ils sont autour de 60 mètres carrés par personne. C'est tiré principalement par les États-Unis, on va dire que c'est l'Amérique du Nord. En Europe, on est autour de 40 et en Afrique, ils sont à moins de 10 mètres carrés par personne parce qu'en fait, ce qu'on compte, c'est les mètres carrés construits. C'est ça qu'on compte. et il manque des mètres carrés à construire en Afrique et dans tout le monde en développement. Bon, ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Moi, je veux bien l'accepter comme étant un héritage historique. Mais ce qui m'a choquée, c'est que les projections futures gardent ces mêmes inégalités. Donc, on prévoit une augmentation de la surface habitable par personne en Amérique du Nord, ils sont déjà au-dessus de ce qu'ils devraient avoir et même en Europe, on est déjà au-dessus. Donc, nous, on serait autour de 45 selon ces scénarios-là en moyenne et on prévoit, bien sûr, une augmentation en Afrique, mais ils vont approcher les 10 mètres carrés par personne, quoi. Alors que d'un autre côté, la science dit que pour le bien-être de tous, il faudrait autour de 30 mètres carrés par personne. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est dans ces scénarios-là, une baisse drastique dans les pays riches pour permettre l'augmentation, pour permettre l'accès à la modernité dans les pays pauvres. Mais ce n'est pas ça qu'il y a dans les scénarios. Et donc, la même chose, j'avais regardé l'efficacité énergétique. Alors, l'efficacité énergétique, moi, je travaille beaucoup sur le transfert des politiques et des technologies vers les pays du Sud et normalement, quand on travaille à ce niveau-là pour des agences des Nations Unies, normalement, à un moment donné, le Sud va rattraper le Nord. Quand on est dans les politiques de développement, pas dans les scénarios. Dans les scénarios, les bonnes technologies, ce sera toujours pour les pays riches, les pays pauvres. Les scénarios n'expliquent pas qu'on va leur envoyer nos technologies pas bonnes, mais en gros, lorsque vous comparez les chiffres, j'ai demandé à un collègue qui a développé l'un des scénarios, je dis, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que même l'accès aux technologies efficaces, mais tu sais, aujourd'hui, je lui dis, mais ce n'est pas aujourd'hui, c'est 2050, je te parle de 2050. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas envisageable pour eux, les scénarios comme ça. Non. Et du coup, en fait, ces scénarios-là, on les appelle par raccourci scénario du GIEC, mais je le dis et je le répète, ce ne sont pas les scénarios du GIEC et le rapport du GIEC souffre des lacunes scientifiques. Donc ça, c'est une très grande lacune scientifique parce que ces scénarios-là, après, on me dit, ils sont utilisés, par exemple, la Banque Centrale Européenne a développé ses propres scénarios pour les risques sur la base des scénarios du GIEC. Donc, c'est des scénarios, en plus, c'est des scénarios qui ne prennent pas du tout les risques. En fait, ils ne bouclent pas après avec les risques. Et à la fin, c'est des scénarios qui ne sont pas du tout basés sur la sobriété. On va revenir sur la question de la sobriété après. Donc du coup, ils ne réduisent pas vraiment beaucoup la demande. Et qu'est-ce qui se passe ? Quand on ne réduit pas la demande, et on ne peut pas réduire la demande s'il n'y a pas de sobriété, donc quand ils ne réduisent pas la demande, qu'est-ce qui se passe ? À la fin, en 2050, il leur reste beaucoup d'émissions. Comment on va faire des émissions négatives ? Et les émissions négatives, ça, c'est un autre point qu'il faut regarder aussi. Je n'ai pas encore tous les calculs faits. Et donc, les émissions négatives, chose intéressante, comment est-ce qu'on fait les émissions négatives ? Il faut capter les gaz à effet de serre. C'est surtout le carbone qu'on capte et l'injecter dans le sol. Mais on injecte ça où ? Alors, j'ai trouvé, il y a un scénario très connu, je ne vais pas vous donner le nom, mais j'ai trouvé, par exemple, que dans ce scénario-là, dès 2035, 2032, si je me souviens bien, il prévoit de décarboner le secteur du bâtiment en Indonésie avec des émissions négatives. Tu ne décarbones rien du tout comme ça. Tu triches, quoi. Tu mens. Mais du coup, c'est devenu aussi un alibi. J'en parlais avec Laurence Kayser qui avait regardé aussi des scénarios qu'il avait lui-même fabriqués de post-croissance, décroissance pour voir où est-ce que ça rentre là-dedans. Et on va en parler aussi sur la sobriété. C'est que là, on fait un pari sur une technologie qui ne fonctionne pas encore ou en tout cas à la vitesse qu'il faut. Mais par contre, on ne remet jamais en question la réduction. À aucun moment, on va dire, on ne parle ni de convergence d'émissions, c'est-à-dire qu'à un moment, le Nord et le Sud vont converger dans leurs émissions, ni on parle de on va réduire. C'est quelque chose va devoir rattraper le tir pour les 1,5 degrés. Oui, mais en fait, il y a une grande différence entre lorsque vous regardez les chiffres et lorsque vous lisez le narratif qu'il y a derrière ces scénarios. Donc, dans le narratif, vous avez l'impression, il y a même un scénario très connu. À un moment donné, je pensais qu'il y avait de la sobriété dedans. C'est lorsque vous plongez dans les chiffres que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de sobriété et qu'en fait, il n'y a pas vraiment de réduction. Et puis, il n'y a pas de convergence entre le Nord et le Sud. Donc, du coup, à quoi ça sert de fabriquer des scénarios qui, soi-disant, vont servir à la décision politique ? Comment est-ce qu'on peut prendre des décisions politiques sur des scénarios qui ne visent pas cette convergence Nord-Sud ? C'est un discours qui ne peut plus fonctionner. en fait, on est en... Moi, je pense aujourd'hui qu'il faut décoloniser les scénarios climat. Parce que ça, pour moi, c'est du néocolonialisme. Il faut les décoloniser. Bien sûr, tous ces scénarios-là sont produits par les gens qui sont dans les pays riches, principalement des Européens et des Américains. Et bien sûr, sans aucune prise en compte du savoir qui existe dans les pays du Sud. Et d'ailleurs, la plupart de ces scénarios ont été financés par des projets européens. Malheureusement, c'est avec nos impôts. Oui, c'est-à-dire que les sciences sociales aussi ne sont pas du tout inclus là-dedans. Mais du coup, on va parler... Enfin, la géoingénierie, c'est vraiment... Ça dit aussi que tous les scénarios sont techno-optimistes. Tous. Les scénarios qui sont en compatibilité avec l'accord de Paris point de vue température. Parce que l'accord de Paris, il n'y a pas que la question de température. Il y a la question de justice Nord-Sud. Ils n'ont pas pris en compte. Mais c'est le seul point qu'ils prennent. C'est la question de température à la fin du siècle. Ils sont tous techno-optimistes. Je vous dis, c'est des gens qui ont le profil que j'avais quand je suis sortie de mon école d'ingénieur. Oui, c'est drôle quand on regarde notre passé et on se dit bon, on peut aussi évoluer et devenir... Enfin, ce n'est pas une fatalité non plus d'avoir fait... Même si on a été mal formé, on peut se reformer. Heureusement. Donc, si je comprends bien, tu n'es pas d'accord avec ces scénarios-là, mais que tu disais également qu'il y a cette innovation du sixième rapport qui est l'inclusion du concept de sobriété ou en anglais « sufficiency » ou « suffisance ». Est-ce que tu peux nous expliquer comment le GIEC définit la suffisance ou la sobriété ? Alors, la sobriété, ce sont toutes les politiques, les mesures politiques et les pratiques du quotidien. Elle repose autour, elle tourne autour de quatre piliers interdépendants. Il faut les quatre pour faire de la sobriété. S'il y en a un qui manque, vous faites quelque chose d'autre. Vous faites quelque chose, je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas de la sobriété. Donc, c'est ce que fait, par exemple, le gouvernement français en ce moment. Et donc, en fait, la sobriété, en vérité, ce n'est pas un mot nouveau. Le terme existe. On le retrouve dans les civilisations anciennes. On le retrouve dans la Grèce antique, etc. C'est l'utilisation du terme pour des questions de développement. Ça a été fait d'abord en Thaïlande. C'est le premier pays dans les années 70. Le roi Thaï a développé ce qu'il appelle la philosophie d'une économie sobre. Et ensuite, malheureusement, ça a été mis en place quand ils ont fait face à la crise économique. Et donc, c'était plutôt des politiques d'austérité, apparemment, que des politiques discutées. Bon, puis la Thaïlande, ce n'est pas connu pour être une grande démocratie. Donc, ça a été mis en place d'une façon relativement brutale, de ce que je comprends. Et donc, ensuite, dans le monde occidental, le premier à avoir utilisé ce terme, à avoir pensé que ce terme, que la sobriété était nécessaire pour la transition énergétique, c'est Wolfgang Sachs, un Allemand, pour des raisons que je ne comprends pas. Ça n'a pas volé haut en Allemagne, mais ça a traversé la frontière et c'est arrivé en France dans de bonnes oreilles. Et donc, c'est comme ça que ce qu'on appelle aujourd'hui Négawatt, des personnes qui sont à l'origine de l'association Négawatt, ont utilisé le concept de sobriété dans leurs scénarios. Et la France est le seul pays au monde, dans le monde occidental et même au monde, à avoir des scénarios qui intègrent la sobriété. Donc, au début des années 2000, on a eu principalement le scénario, uniquement le scénario Négawatt. Et puis, en travaillant, donc, quand le scénario est sorti, personne ne comprenait ce qu'était la sobriété, etc. Donc, il a fallu l'expliquer. Et c'est comme ça que la société civile, et je pense qu'on doit ça à Négawatt, il faudrait regarder dans le détail, mais je crois qu'on doit ça à Négawatt, a réussi à intégrer le mot sobriété dans la loi française sur la transition qui date de 2015. On est le seul pays au monde à avoir ça, du moins dans le monde occidental. Pour la loi de la transition, on est le seul pays au monde parce que la Thaïlande l'a intégrée dans toute sa politique. Ça va plus loin. Et ensuite, mais après, ça ne veut pas dire que les gouvernements successifs en France ont mis en place les décrets nécessaires pour la sobriété. On a fait bien au contraire, on a fait l'inverse. Et puis, nous sommes aussi le seul pays au monde où, suite à la crise énergétique, ce pays de l'Union qui souffre de la crise énergétique, président de la République à la rentrée, il a dit on va mettre en place des plans de sobriété. Sauf que la sobriété en France est comprise comme étant juste sobriété énergétique, malheureusement. Et puis, le gouvernement a compris que la sobriété, c'est surtout vous, en tant qu'individu, ce que vous devez faire. Donc, il met la charge mentale de la transition sur les individus. Et ça, c'est une erreur. Du côté américain, la même période que Wolfgang Sachs, un chercheur américain, Thomas Princeton, a publié The Logic of Sufficiency, la logique de la sobriété. Et le travail de Thomas Princeton est beaucoup plus élaboré que celui de Wolfgang parce que c'est la sobriété concernant toutes les ressources naturelles. Et la définition qu'on a introduite dans le rapport du GIEC reprend cette idée-là. Et donc, la sobriété, ce sont toutes les politiques publiques et les pratiques du quotidien. Et l'ordre dans lequel on a mis ces deux mots est très important. Donc, c'est d'abord les politiques et les pratiques du quotidien. Il y a eu une petite interlude depuis hier. Nous avons eu une interruption importante parce que Total avait utilisé les mots du GIEC pour prétendre que ses investissements sur les infrastructures étaient un peu des recommandations du GIEC. Enfin, un non-sens complet. On va en parler dans une seconde. Donc, je vous propose dans ce nouveau background de continuer notre discussion et continuer à écouter Yamina sur l'importance de l'inclusion du concept de la sobriété dans le nouveau rapport du GIEC. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment le GIEC a inclus ce concept et comment le GIEC définit la sobriété ? Le rapport du GIEC est basé sur, est en vérité, une synthèse de la littérature scientifique. Et les auteurs du GIEC, leur rôle est de lire la littérature scientifique et de résumer les nouveautés dans la littérature scientifique par rapport au dernier rapport du GIEC précédent. Et l'une des nouveautés dans ce qui se passe dans la littérature et d'un point de vue politique aussi dans certains pays, c'est notamment la France, c'est justement l'inclusion du concept de sobriété dans, par exemple, la loi sur la transition énergétique de la France. On est le seul pays au monde où on a ça, où ça existe et il se trouve qu'une majeure partie de la littérature sur la sobriété est de la littérature en français, alors que le GIEC, le français, c'est que toutes les langues des Nations Unies sont des langues considérées pour le rapport du GIEC, mais en vérité, la langue de travail c'est l'anglais. Donc l'une des difficultés c'était justement qu'il n'y avait pas suffisamment de publications sur la sobriété dans la littérature scientifique en anglais. Alors il n'y a pas de fait que le mot, en anglais on utilise le mot « sufficiency », le fait que le mot « sufficiency » n'apparaisse pas dans une grande partie des publications qui travaillent sur la réduction de la demande ne signifie pas que le concept n'y est pas, c'est juste que ce n'est pas défini et donc le mot n'est pas utilisé. Par contre, il y a beaucoup de littérature sur des mesures qui sont en vérité des mesures de sobriété mais qui ne sont pas tout de suite labellisées comme étant des mesures de sobriété. Ça, ça a été une difficulté pour introduire le concept dans le rapport du GIEC parce qu'il fallait de la littérature scientifique et la définition qu'on a réussi à introduire, c'est une définition sur laquelle nous étions en vérité plusieurs, c'est le résultat d'un brainstorming international de ce que pourrait être la sobriété ou de ce qu'est la sobriété en vérité et puis j'ai mis les bouts tous ensemble et il a fallu parce que pour le rapport du GIEC on a une cat-off date donc il y a une date limite pour les publications à prendre en compte. Là, c'était, je pense, le 10 ou le 11 octobre 2021 et donc il a fallu rapidement publier dans une revue à comité de lecture et dans ce cadre-là, j'avais publié un commentaire, donc pas une publication scientifique à proprement dit. La différence, c'est qu'un commentaire il est plus court, on n'inclut pas forcément toute la littérature qu'il y a derrière, ce qui n'est pas le cas de ce commentaire-là, j'ai inclus autant de littérature possible et c'est parce qu'on a eu cette publication-là, c'est grâce à ça qu'on a réussi à inclure la définition dans le rapport du GIEC. Et donc la définition dit quoi ? Ou si on regarde la littérature scientifique sur la sobriété, la sobriété, ce sont toutes les mesures politiques, donc ce sont des politiques publiques et des pratiques du quotidien. En fait, la sobriété, elle est basée sur quatre piliers interdépendants. S'il y en a un qui manque, vous faites quelque chose, mais ce n'est pas de la sobriété. Le premier pilier, c'est que ce sont des politiques publiques et des pratiques du quotidien. L'ordre dans lequel ces deux concepts apparaissent est très important parce que c'est d'abord les politiques publiques qui enclenchent ces pratiques du quotidien. On le voit par exemple dans les villes qui ont mis en place des plans, des lignes vélo, des plans vélo, et donc les citoyens se mettent à prendre le vélo. Et donc il y a une pratique, ça devient une norme sociale de prendre du vélo. Donc en fait, ce sont les politiques qui créent cette norme. Et ce n'est pas du tout, comme c'est compris en général et en particulier en France, comme la France, c'est le pays le plus avancé sur le concept dans les pays de l'OCDE, ce n'est pas un changement de comportement. La sobriété ne repose pas sur les individus, elle repose bien au contraire sur la transformation sociétale. Le deuxième pilier, c'est que ces politiques-là et ces pratiques-là, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont éviter en amont la demande en toutes ressources naturelles, que ce soit l'énergie, l'eau, les sols, toutes les ressources naturelles en vérité. Et si je comparais au cas de la France, la sobriété, elle est comprise comme étant sobriété énergétique seulement. Les autres aspects de la sobriété ne sont pas pris en compte jusqu'à présent dans le contexte français. L'ADEME, normalement, devrait sortir un rapport sur les matériaux, mais il n'y a pas d'autres travaux là-dessus. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire éviter en amont ? Si je reprends l'exemple de la mobilité et des plans de vélo, donc si vous faites, si vous avez des plans d'aménagement du territoire qui favorisent la voiture, vous allez consommer beaucoup de sol, vous allez consommer beaucoup de matériaux, et en plus, vous allez rendre les gens dépendants de la voiture. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ce qu'on a vécu, c'est ce que les politiques d'aménagement du territoire ou le manque de politique d'aménagement du territoire a produit dans toutes les villes du monde les 50 dernières années. Par contre, si vous mettez en place dès le départ ou si vous rectifiez après le tir, vous répartissez le territoire, l'utilisation du territoire de façon plus équitable et plus rationnelle entre les différents modes de mobilité. à ce moment-là, il y aurait plus de pistes cyclables et de possibilités de marcher là où c'est faisable. Et en général, vous avez des pistes cyclables et vous avez des chemins pour marcher. En général, vous avez beaucoup plus de verdure, vous avez plus d'opportunités pour mettre de la verdure, vous n'allez pas mettre des plantes au milieu d'une autoroute. Et par contre, sur un chemin pour faire de la marche, vous n'allez pas détruire la biodiversité. Et donc, vous sauvegardez aussi la biodiversité. Et ça, ça doit se faire en amont. Et le troisième pilier, c'est tout en garantissant à tout un chacun le bien-être de tous. Donc, le bien-être de tous, c'est une question de justice sociale, de justice climatique et de justice sociale. Pourquoi c'était important d'introduire ce pilier-là ? Parce qu'une partie de la littérature scientifique, il y a une confusion entre sobriété, par exemple, et précarité. Et on retrouve ça dans le débat en France. Certains confondent la précarité énergétique avec la sobriété. Précarité énergétique, ce n'est pas de la sobriété. La précarité énergétique, c'est l'échec, c'est 40 ans d'échec des politiques de logement, d'aménagement du territoire et d'énergie et aussi du travail. Et donc, ce n'est pas du tout la même chose. Ça n'existe pas, les concepts de sobriété suivis, ça n'existe pas, ça. La sobriété, c'est un choix sociétal que l'on fait et du coup, que l'on fait que l'on soit dans un pays riche ou dans un pays pauvre, mais c'est un choix que la société fait. Et ça protège, qui garantit le bien-être de tous. Et donc, en vérité, la sobriété, la sobriété protège les plus vulnérables. Si on avait de vraies politiques de sobriété, on n'aurait pas de précarité énergétique ou de précarité d'immobilité, ça n'aurait pas existé. Et après, le dernier pilier, c'est toutes ces politiques-là, quelles que soient les mesures que l'on propose, doivent être faites dans le respect des limites planétaires. Les limites planétaires, il y en a neuf, ça va au-delà de la question carbone et même sur le point carbone, en vérité, la limite planétaire parle de concentration de carbone, donc ça prend en compte les émissions curulées, alors qu'aujourd'hui, nos objectifs climat ne prennent pas en compte nos émissions cumulées et ça permet de, on doit rentrer, on ne doit pas dépasser les limites planétaires. Dans les limites planétaires, il y a aussi la biodiversité, il y a l'utilisation des sols et c'est pour ça que la sobriété nécessite une approche interdisciplinaire et nécessite des politiques qui sont aujourd'hui cloisonnées dans les différentes administrations et dans les différents ministères. Donc, ce sont ces quatre piliers-là qu'il faudrait avoir tout le temps pour pouvoir dire que les politiques que l'on a fait sont des politiques de sobriété. Or, ce n'est pas ce qu'on voit. Si je reprends le cas de la France, il faut savoir que la France est le seul pays de l'OCDE où le mot sobriété apparaît dans la loi sur la transition énergétique. Donc, malheureusement, c'est uniquement la partie, le pilier énergie de la sobriété qui est pris en compte. Et ensuite, depuis que nous avons cette loi-là, on ne peut pas dire qu'on a mis en place des décrets d'application qui sont des décrets visant à la sobriété. On a bien souvent fait le contraire. Et puis, nous sommes aussi le seul pays européen avec la crise énergétique. Le président de la République a annoncé dès septembre que le gouvernement allait mettre en place des plans sobriété et que tous les acteurs devraient travailler sur la sobriété. Mais lorsque vous regardez les propositions faites par le gouvernement, vous vous rendez compte que ce sont des propositions qui visent plutôt le changement de comportement des individus et il n'y a pas de politique publique derrière. Donc, du coup, ce n'est pas de la sobriété. Il ne suffit pas d'utiliser le mot et de mettre le mot, de tartiner tous les textes ou les discours avec la sobriété. Il faut vraiment mettre en place les politiques publiques. Oui, c'est vraiment impressionnant. Ce mot, ce concept avec ses quatre piliers arrive à répondre à toutes les questions simultanément de justice climatique, de voir toutes les ressources simultanément mais aussi tous les impacts simultanément et surtout, en même temps, dire à qui la responsabilité doit aller en premier. Et je trouve que c'est dur dans d'autres... Enfin, il n'y a pas de mots valises qui permettent de synthétiser tous les enjeux contemporains en un seul mot. Donc, est-ce que ça a été facile d'inclure ou de parler de ce concept qui est aussi large à même des scientifiques qui sont très certainement cloisonnés ? Chacune et chacun d'entre nous travaille, par exemple, dans le domaine de l'énergie, travaille dans le domaine de l'efficacité, travaille dans le système de la justice climatique. Mais j'imagine que ce mot reste quand même une valise énorme qui permet peut-être de collaborer et de mieux synthétiser toutes les approches précédentes. Alors, moi, j'étais dans le chapitre sur le bâtiment. Dans notre chapitre, quand on nous avait posé la question qu'est-ce qu'il y a de nouveau, j'avais dit il y a la sobriété et on travaille sur ça au niveau européen parce qu'il y a une ONG européenne qui venait de publier des rapports sur la sobriété et que ça existait dans la loi française. Je n'ai pas eu d'opposition. Il y avait deux autres personnes, on était neuf à ce moment-là, il y avait deux autres collègues qui avaient déjà entendu européens qui avaient entendu parler du concept, dont un qui ne l'avait pas compris et l'autre collègue allemande elle avait bien compris en fait le concept et je vais revenir à celui qui n'a pas bien compris et puis les autres ne connaissaient pas du tout. Donc ils nous ont demandé de leur expliquer ce qu'est la sobriété. Donc on leur explique et puis tout le monde dit je ne connaissais pas mais c'est du bon sens ça. Et tout le monde a tout de suite compris que la sobriété devait être mise en place avant l'efficacité puisque l'efficacité en fait elle s'attaque aux symptômes du changement climatique ou de la crise économique parce qu'une fois que la consommation est là, le besoin de consommation et donc après il faut consommer de la façon la plus efficace. C'est ça l'efficacité. Alors que la sobriété elle s'attaque aux causes du changement climatique et de la crise écologique parce qu'elle remet en question elle remet en question par exemple des produits qui sont superflus qui ne contribuent pas au bien-être. Et donc du coup tout le monde avait dans notre chapitre il y a eu consensus très 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 vite et j'avais proposé à ce qu'on structure le chapitre sur le triptyque de la loi française sur la transition qui est sobriété et efficacité renouvelable. Et on a chacun devait travailler sur sa section et tout le monde a structuré le chapitre de cette façon-là. Ensuite il faut défendre parce qu'il y avait des réunions entre auteurs du chapitre et puis après il y avait des réunions entre les coordinateurs les coordinateurs des chapitres. Et là nos coordinateurs devaient aller à la réunion de coordination de tous les coordinateurs et dire quels étaient les points clés et les nouveautés sur lesquelles on a travaillé dans notre chapitre. Là ça s'est moins bien passé. Et la première question justement c'était qu'est-ce que c'est que la sobriété ? Et donc nos coordinateurs reviennent et disent mais c'est quoi la sobriété ? Il se trouve que dans la loi française on a introduit la sobriété sans la définir. Et il n'y avait pas de définition en fait sur ce qu'était la sobriété. Les travaux de cette ONG à Bruxelles Ce qui permet évidemment de faire tout ce qu'on veut si on ne définit pas le concept. Et donc du coup c'est à ce moment-là que s'est lancé un débat et c'est là où le GIEC est un forum exceptionnel parce que vous avez nous on était en tout dans les 278 chercheurs et donc c'est un forum exceptionnel pour discuter d'un concept qui est logique mais qu'on n'a pas nommé auparavant que les gens n'ont pas trouvé dans la littérature qui n'est pas même la littérature que j'ai trouvée il y a des mesures de sobriété ils n'utilisent pas le terme. Et donc du coup cette définition-là en vérité on la doit à ce débat-là interne qu'on a eu entre chercheurs et le débat entre scientifiques c'est un débat argument scientifique contre argument scientifique. Donc l'un des arguments parce que certains avaient compris que la sobriété ça allait être ça voudrait dire restreindre le développement des pays du Sud. Mais en fait non les gens n'avaient pas compris que la sobriété pour nous qui habitons dans les Bérich les mesures de sobriété pour nous ne vont pas être les mêmes que les mesures de sobriété pour les pays du Sud. Au contraire la sobriété c'est un rattrapage pour le Sud et en fait une diminution pour nous qui sommes d'abord qui héritons de la responsabilité du changement climatique et puis qui avons beaucoup de consommation superflue qui n'est pas indispensable au bien-être à notre bien-être. Et donc c'est pour ça par exemple que la question de la justice le pilier 3 c'est comme ça qu'il apparaît dans cette définition-là. De la même façon on a eu un débat interne sur la question des changements de comportement parce que dans les chercheurs qui travaillent sur le rapport du GIEC il y en a beaucoup qui travaillent sur le changement de comportement. Donc tout le monde se pose la question de comment réduire nos émissions. Et donc il y en a beaucoup qui sont tombés dans ce que j'appelle le piège du changement de comportement. Et du coup on a eu le débat sur le changement de comportement et puis après en regardant dans le détail dans la littérature on s'est aperçu qu'en fait ce n'était pas le changement de comportement mais c'était les pratiques du quotidien parce que les pratiques ça renvoie en normes sociales et les normes sociales ce sont les politiques qui créent ou qui éliminent certaines normes. Et c'est comme ça qu'on a ce premier pilier aussi. Et la même chose c'est poser la question parce que dans notre chapitre on est allé plus loin que les émissions directes et indirectes on a inclus les émissions grises et donc c'était la même chose aussi dans le chapitre sur les villes et du coup on s'est posé la question de toutes les ressources. Le rapport du GIEC n'est pas basé sur les limites au concept des limites planétaires mais en interne nous étions nombreux à nous poser la question des limites planétaires et à regarder la littérature des limites planétaires et donc du coup cette définition on la doit à ce forum exceptionnel qui est le GIEC où des scientifiques du monde entier se rencontrent et discutent argument contre argument pour pouvoir arriver à faire avancer la science c'est ça l'objectif principal en fait des scientifiques. Ensuite donc là c'était plus difficile de défendre pour nos coordinateurs de défendre le concept tout simplement parce que eux-mêmes ne connaissaient pas moi j'ai baigné dedans depuis le début des années 2000 parce que c'est à ce moment-là que ça a été que Negawatt avait produit les premiers scénarios avec la sobriété mais en dehors de moi personne n'avait baigné dans le concept depuis les années 2000 et même si on trouvait tous que c'était logique quand on n'a pas baigné dedans on n'a pas les mots pour ça et on n'a pas forcément on n'a pas forcément la littérature qui nous aide à comprendre ça et d'autant plus que même si à cette époque-là en 2018-2019 si on cherchait dans la littérature vous tapiez dans les bases de données de littérature scientifique comme Scopus ou tapiez à cette époque-là Suficiency qui est le mot en anglais de sobriété utilisé en anglais pour la sobriété ça ne vous ramène pas grand-chose ça vous ramène quelques publications seulement et en plus comme je vous disais la sobriété l'âme s'est vraiment développée la sobriété dans la pratique comment la mettre en œuvre etc. ça n'existe que dans la langue française et les autres j'étais la seule francophone dans ce groupe-là donc ça c'est une difficulté et puis on a réussi à passer le premier cap que chaque chapitre fait en fait les autres fait sa revue de littérature sur la base de ce qu'ils pensent être le mieux et chaque chapitre en gros définit sa stratégie la littérature à revoir sur quoi focaliser etc. et puis arrive dans le procédure du siècle il y a la revue de nos travaux donc il y a trois étapes dans la revue il y a une première étape on appelle ça la première version cette première version elle est revue juste par des experts mais les gouvernements ne peuvent pas revoir cette version ils ne sont pas autorisés même s'ils reçoivent ils ne reçoivent mais pas le document je pense pour la lecture on a reçu pas mal de commentaires donc nous dans notre chapitre c'était un petit peu le bazar comme il n'y avait pas de définition il faut avouer que chacun a misé un peu à sa manière et c'était le bazar parce que c'était le bazar dans la littérature aussi ça reflétait le bazar qu'il y a dans la littérature et ensuite on a reçu des commentaires qu'on se contredisait etc. ce n'était pas complètement faux ces commentaires-là c'est toujours bien en fait de faire une relecture de vos travaux et ensuite la deuxième on a amélioré ça on a supprimé les contradictions on a rediscuté entre nous et puis on s'est rendu compte qu'il nous fallait une définition absolument une définition et qu'on a une définition sur laquelle on doit être d'accord et qu'il fallait qu'on travaille avec les autres chapitres pour être sûr que la définition convenait qu'on viendrait aux différentes disciplines et puis vient la revue de notre rapport la relecture de notre rapport par les experts et les représentants des gouvernements alors là là c'était la catastrophe parce que le mot sobriété c'est le mot pour lequel on a reçu le plus grand nombre de commentaires et ça ne s'est jamais produit on nous a dit que ça ne s'était jamais produit ça c'était juste le mot c'était le concept qu'est-ce qui n'allait pas c'est le mot alors le concept parce que là c'était plus clair ce qu'on avait mis que la première fois mais là il disait mais ça ça remet en question parce que la sobriété en vérité elle remet en question le fonctionnement de nos sociétés aujourd'hui elle remet en question l'économie libérale elle remet en question beaucoup de dogmes qui nous nourrissent quoi et donc du coup c'est quoi ça et c'était vraiment il y avait en particulier deux gouvernements qui étaient carrément contre l'inclusion du concept dans dans la littérature dans le rapport et ensuite à partir de ce moment-là parce qu'au-dessus des auteurs il y a en fait ce qu'on appelle pour rappel est-ce que les pays ont un droit de veto comment ça se passe comment se négocie en fait l'inclusion ou pas de ce concept alors à ce moment-là les pays font juste des commentaires et nous on doit répondre aux commentaires donc les pays n'ont pas droit de veto sur non pas droit de veto sur le rapport et surtout pas sur sur le rapport où il y a la revue de la littérature la seule partie du rapport du GIEC qui est approuvée en plénière avec les représentants des gouvernements c'est le résumé pour décideurs mais je vais arriver au résumé après donc ça c'est la partie du rapport qui n'est pas approuvée qui est acceptée mais pas approuvée par les gouvernements mais à partir du moment où on a reçu beaucoup de commentaires sur le concept de sobriété sachant que déjà en interne parce que nous aussi on est traversé par tous les courants qui traversent la société donc il y a des gens qui sont très conservateurs les économistes néolibéraux il y en a plein et tout de suite les scientifiques ont compris ce que ça remettait en question en fait la sobriété même si nous dans la définition on ne dit pas ce que ça remet en question c'était pas le but c'était juste de la définir et donc à partir de ce moment-là parce qu'au-dessus des auteurs il y a le bureau le bureau du GIEC qui sont aussi des scientifiques mais qui ont déjà travaillé et qui ont participé à plusieurs rapports au paraproint et donc c'est ceux qui nous gèrent moi qui gère le processus à partir de ce moment-là ils ont commencé à regarder de plus près ce qu'on avait mis dans la sobriété et là la première réaction c'était de le supprimer donc à plusieurs reprises on nous avait dit de supprimer le terme de le remplacer par autre chose sauf que dans mon chapitre on a tous résisté pourquoi ? parce qu'on avait structuré notre chapitre sur sobriété efficacité renouvelable donc on n'a pas voulu supprimer ça parce que c'était fini on avait un cadre de réflexion qui faisait que si on devait supprimer le concept de sobriété il fallait tout réécrire tout réécrire et ça c'était tout le monde l'a refusé et donc il y a eu beaucoup d'aller-retour entre le bureau donc et en particulier le président de notre groupe du Vauquois est-ce que le bureau proposait une définition alternative ? non, non, non c'est juste qu'on avait trop de commentaires et ça c'est pas clair et là c'est il n'y a pas suffisamment de littérature parce qu'en fait normalement dans le travail du GIEC il faudrait avoir suffisamment de littérature et avoir un accord entre nous un accord entre experts et là il n'y avait pas suffisamment de littérature et moi entre temps ce que j'ai fait c'est que j'ai réussi à trouver de la littérature qui parle de sobriété mais sans la nommer en vérité à ce moment-là il y avait dans les 300 j'avais compté dans les 350 publications en vérité qui parlaient de sobriété mais c'était pas toujours nommé comme ça et donc il fallait faire cet exercice-là supplémentaire qui n'était pas à l'origine l'exercice que je devais faire et puis on arrive jusqu'au moment où il fallait envoyer parce que dans la relecture le processus de relecture il y a une dernière phase de relecture où c'est uniquement les gouvernements qui relisent et à ce moment-là du côté du bureau on nous a dit il faut supprimer vous n'avez pas de définition il faut enlever le concept de sobriété parce que c'est pas défini et c'est là que j'ai publié ce commentaire pour justement inclure pour pouvoir inclure la sobriété dans le rapport du GIEC et alors une fois le commentaire publié donc je revois le texte qu'on avait écrit et puis là la réponse que j'ai eue ce n'est pas possible de mettre comme seule référence pour la définition un commentaire qui n'est pas un article scientifique à proprement dire même si il avait été relu et j'avais dû faire des changements il a été revu etc et puis j'avais mis beaucoup de références pour justement expliquer ce dont je parlais de l'un des auteurs or en fait si vous regardez le rapport du GIEC il y a beaucoup de choses qui viennent des auteurs eux-mêmes ou alors des groupes de travail où sont impliqués ces auteurs-là et donc là il a fallu rajouter une autre référence pour faire accepter le concept et j'avais trouvé dans la littérature une référence américaine à partir du moment où j'ai rajouté cette référence-là ça a été accepté alors l'autre raison pour comment à un moment donné dans l'une des étapes de négociation avec le président de notre groupe c'est qu'à un moment donné je lui envoie les rapports parce que pendant que nous on travaillait sur le rapport du GIEC l'ADEME avait lancé et l'agence de la transition écologique en France avait lancé un exercice de prospective et dans son exercice ils ont développé un scénario génération frugale et donc ils avaient commandé plusieurs études sur la sobriété pour essayer de comprendre parce que eux aussi toute personne en 2018-2019 qui voulait travailler sur la sobriété allait être confronté a dû être confronté au même problème auquel on avait été confronté c'est qu'il n'y avait pas de choses consolidées c'est ça qui manquait c'était disparate dans la littérature parce que la sobriété fait à peine à différentes disciplines ça c'est un autre défi en fait avec la sobriété elle nous impose de sortir de nos pièces de là où on est enfermé et donc à un moment donné j'avais envoyé un rapport de l'ADEME sur la sobriété et je me souviens le président de notre groupe avait dit m'avait répondu puisque tout ça j'envoyais ça par le biais et j'étais cachée en fait je faisais le nègre pour la sobriété et donc c'était ma coordinatrice qui a envoyé au président et à un moment donné il répond mon français n'est pas très bon électrice scolaire mais en fait mon partenaire il a dit my partner je ne sais pas si c'est A ou une à lui et maintenant je comprends en fait ce qu'il y a derrière et c'est comme ça qu'on a réussi à le faire passer ça c'est pour dire l'importance en fait de connaître les travaux qui se font par les agences nationales ou régionales dans des langues qui ne sont plus les langues de la science parce que malheureusement le français n'est plus la langue internationale et puis donc ça c'est le ça c'est le rapport principal en vérité le rapport principal ceux qui le lisent ce sont principalement des chercheurs et ce n'est pas les tous et encore et encore donc en fait vous avez ce qu'on a dans le rapport principal on a beaucoup de références scientifiques beaucoup de références on a toutes les références qu'on a utilisées qui permettent de tirer certaines conclusions ensuite vient de ce rapport là on rédige ce qu'on appelle le résumé technique le résumé technique normalement il s'adresse à des directeurs au niveau des ministères ou au niveau des agences le résumé technique en fait il fallait résumer je pense que nous on avait dans les centaines de pages il fallait résumer ça sur quatre pages donc là on a remis bien sûr le mot sobriété parce que comme j'expliquais notre chapitre était basé sur ça donc ça s'était passé et puis après vient le document principal en vérité c'est le résumé pour décideurs c'est uniquement ce document là qui est approuvé ligne par ligne ou par mot par les représentants des gouvernements et là on avait droit qu'à 300 mots et donc en 300 mots il fallait résumer quatre années de travail les nouveautés et où est-ce qu'on peut aller c'est assez incroyable comme exercice et là bien sûr on a remis j'avais rédigé avec le concept j'avais remis sobriété qu'est-ce 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 que ça ? et là la réponse du bureau c'est ça ça ne va pas la sobriété ne va pas dans le résumé pour décider no way parce que on va avoir les réactions des gouvernements et ce ne sera pas approuvé sachant qu'il n'y avait que deux gouvernements qui étaient très opposés en fait il y avait même dans les commentaires qu'on avait des gouvernements qui encourageaient qui faisaient des propositions qui allaient dans le bon sens ou d'autres qui nous félicitaient d'avoir introduit ça et vous vous connaissez lesquels ? est-ce que c'est un gouvernement ? tout ça est connu et tout ça en vérité est public il suffit d'aller normalement tous les commentaires sont publiés sur le site du GIEC avec les réponses qu'on a données d'accord donc tout ça est public si quelqu'un veut aller chercher ça c'est facile à trouver donc on arrive donc le texte que j'avais rédigé les 300 mots que j'avais rédigé c'est moi qui l'avais rédigé et puis après mes collègues bien sûr ont vérifié parce que j'ai pas travaillé sur toutes les parties du rapport bien sûr de notre chapitre mais c'est moi qui avais coordonné et donc ils nous ont su créer le mot sobriété et c'était juste une déception incroyable pour nous à ce moment-là on était 12 on était passé de 9 à 12 parce qu'on a eu des contributing authors donc c'est des jeunes qui viennent nous aider sur des sections spécifiques par exemple et donc on a envoyé le résumé pour décideur pour l'approbation sans le mot sobriété et on a envoyé un texte qui n'avait ni tête ni queue en vérité et fort heureusement le jour de l'approbation le délégué français était le premier à prendre la parole et il a dit que notre texte la partie bâtiment vous pouvez la supprimer elle n'a aucun sens pour nous elle ne sert à rien et la consternation du côté du bureau du côté des il n'y a que quelques auteurs qui participent à l'approbation consternation puis le délégué européen renchéri et on a eu si je me souviens bien la Norvège la Suisse on avait plusieurs autres pays européens et donc on nous a demandé de réédiger les 300 mots pour résumer ce qu'il y a de nouveau dans le chapitre bâtiment et j'étais en charge de cette rédaction et j'étais censée on n'avait que deux heures en fait pour remettre le nouveau texte pour que les délégués puissent voir le nouveau texte parce que l'approbation s'est faite via Zoom donc c'était assez challenging de faire ça et je devais faire ça entre 15 heures entre 17 heures et 19 heures je m'en souviens mais ça c'était une opportunité unique donc qu'est-ce que j'ai fait moi j'ai remis le texte que j'avais mis au départ mais au lieu de l'envoyer tout pour que le bureau le relise je l'ai envoyé à 19 heures moins de 2 minutes c'était trop tard il fallait le mettre et le partager avec les délégués et donc ça a été partagé avec les délégués et quand ça a été partagé donc on est repassé pour l'approbation donc on était passé une fois donc on a été rejeté notre chapitre a été rejeté reporté à plus tard parce qu'ils ont rejeté ce qu'on avait fait et donc on est repassé et quand on est repassé et là la personne qui gérait parce qu'il y a toujours quelqu'un qui préside la session d'approbation alors on va commencer par dire bon le mot il y avait une phrase le mot sobriété apparaît la première phrase il a dit bon ben ça on laisse après parce que ça c'est polémique on laisse pour parce que s'il y a un truc qui est polémique ou sur lequel il pourrait y avoir des discussions je pense pas qu'il utilise d'ailleurs le mot polémique puisque c'est pas un mot qu'on utilise en période en approbation il a dû utiliser autre chose et donc il a dit ça ça passe en discussion dans un petit groupe et seules les personnes intéressées les personnes intéressées participent à ces discussions parce qu'en fait on avait les délégués c'est les délégués des à peu près 200 pays tous les pays de l'ONU quoi et en vérité dans la pratique il y avait eu quelques pays qui discutaient la plupart des pays la plupart des délégués étaient silencieux et donc ça commençait comme ça et je pensais que c'était perdu en fait et la personne qui devait présider notre petit groupe où on devait discuter de ce truc là de cette phrase là c'est une américaine donc elle a commencé par dire le mot sobriété disparaît et moi je dis non si tu fais disparaître ça ça fait pas de sens on va retomber dans la même situation que tout à l'heure et là alors la chance qu'on a eue il y avait une déléguée indienne qui avait déjà lu qui avait lu l'autre chapitre apparemment et elle a dit mais moi je comprends pas pourquoi vous voulez supprimer le mot c'est bien clair ce qu'ils disent et on est d'accord c'est ça qu'il faut faire parce que sans sobriété on va pas s'en sortir c'est du bon sens ça l'a dit et puis elle a dit peut-être ce que je suggère comme apparemment le mot est nouveau pour beaucoup de gens c'est d'inclure une définition et là non seulement on garde le mot mais en plus on demande de faire la définition c'est que la définition je l'avais donc j'ai fourni la définition on a négocié quelques mots de la définition par exemple parce qu'on avait inclus decent living standards donc un niveau de vis décent et elle m'avait dit elle avait dit oui en fait la sobriété c'est un terme que beaucoup de gens ne connaissent pas donc si tu définis elle avait dit un terme technique si tu définis un terme technique par un autre terme technique donc il va falloir définir decent living standards et donc du coup elle m'a dit explique moi c'est quoi decent living standards il y a toute une littérature scientifique là-dessus et donc je vais expliquer ce que c'est elle dit c'est du bien-être c'est du bien-être parce que j'avais déjà eu le même challenge avec l'ONG et donc c'est comme ça que ce qui apparaît dans la définition du résumé pour décideurs ce n'est pas decent living standards c'est ce qui apparaît dans la définition dans le texte complet mais plutôt le bien-être de tous et là j'avais accepté ça parce que c'est la même chose en vérité ça compte bien la même chose il suffit dans la littérature de ce que j'ai soumis après d'expliquer le lien entre les deux en fait comment est-ce que il y a et voilà et donc après on repasse en pleinière parce qu'en général quand on voit dans ces bogues là où on est tout seul on est en petit groupe donc ce qui est accepté là les gens ne le rediscutent pas parce que les personnes intéressées viennent là pour discuter on repasse en pleinière et quand on est repassé en pleinière je me souviens le délégué chinois avait dit oui c'est très bien que la sobriété soit là ils étaient pour et donc en fait on a réussi en vérité grâce aux événements voilà c'est quand même incroyable enfin on parle de d'un hasard de que les bonnes personnes soient là au bon moment d'introduire ça enfin ça reste quand même des batailles je voudrais qu'on parle des résultats parce que finalement dans ce chapitre 9 il y avait une exemplification du bâti enfin du secteur du résidentiel avec ce triptyque là sobriété efficacité renouvelable et comment la perte de l'un peut entraîner le gain de l'autre en d'autres mots pourquoi c'était important et pourquoi ça a été possible de convaincre les autres scientifiques de l'importance de la sobriété parce que dans ce travail là j'ai quantifié pour la première fois j'ai quantifié avec un jeune collègue Peter pour la première fois on a introduit une quantification du potentiel de réduction des émissions grâce à la sobriété on l'a fait que pour le résidentiel et ce qu'on voit c'est que sur la période de 90-2019 par exemple la période passée donc il y a eu une augmentation des émissions dans le secteur résidentiel comme dans tous les secteurs des émissions mondiales et même régionales et on voit que l'efficacité a joué un rôle son rôle de réduction des émissions de l'ordre de à peu près 49% et ensuite le fait que le mix énergétique mondial soit un mix qui est basé principalement sur les fossiles donc ça joue contre la réduction ça fait augmenter les émissions et après un phénomène nouveau qu'on ne connaissait pas et qu'on a quantifié c'est qu'on a quantifié on a trouvé que le manque de sobriété dans les politiques bâtiments a conduit à augmenter les émissions de un peu plus de 50% 52% et ça veut dire quoi ce résultat-là est très important parce que ça veut dire que tous les efforts faits en efficacité ont été absorbés par le manque de sobriété ça c'est quand même très très important ça remet en question la théorie de l'effet rebond parce qu'en vérité il n'y a pas d'effet rebond sur l'efficacité l'efficacité c'est de l'amélioration technologique c'est quelque chose qu'on quantifie très bien mais le champ d'application de l'efficacité est très 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 restreint et du coup dans notre dans notre quantification on quantifie les économies d'énergie alors que le champ d'application ne concerne qu'un petit bout par exemple si vous prenez le frigo domestique l'amélioration de l'efficacité énergétique a d'abord porté sur l'amélioration de la boucle frigorifique alors que votre frigo c'est pas que la boucle frigorifique après ils ont fait encore un effort sur l'isolation mais sur l'isolation comment ils ont fait ils ont augmenté en vérité le volume du frigo le frigo que vous avez chez vous est très probablement beaucoup plus large que celui de vos gros parents ça c'est sûr mais il est plus efficace mais il est plus large le fait qu'il soit plus large ça veut dire qu'il consomme plus d'énergie donc ça c'est une des contradictions que la littérature n'expliquait pas surtout les économistes la littérature qui enlève de l'économie et ils appelaient ça les ferro-bans mais en fait ça c'est parce qu'il n'y a pas eu de poétique de sobriété parce que s'il y avait eu des poétiques de sobriété le frigo ne serait pas plus large et donc il y aurait eu un effort une obligation pour les industries d'inventer autre chose et donc ça a bloqué en fait le fait qu'il n'y ait pas eu de sobriété ça ne nous a pas poussé à plus à de l'innovation même de l'innovation technologique parce qu'en vérité on a fait que du rafistolage avec l'efficacité ça c'est le premier enseignement qu'on apprend de ce travail là le deuxième enseignement que dans la littérature on va trouver que l'augmentation des émissions est tirée principalement par l'augmentation de la population alors il y a il y a une pensée néocolonialiste derrière ça c'est pas tout le monde qui est néocolonialiste mais il y a quand même une pensée néocolonialiste parce que l'augmentation des populations elle se fait pas chez nous elle se fait dans les pays en développement et en fait ce qu'on voit quand on intègre la sobriété c'est que le premier facteur qui a conduit à l'augmentation des émissions dans le résidentiel ce n'est pas l'augmentation de la population mais le manque de politique de sobriété l'augmentation de la population est le deuxième facteur et il est beaucoup moins important que ce qui a été quantifié auparavant donc ça remet en question un dogme en fait et ça remet en question des quantifications 30 ans de mauvaise quantification ça c'est le passé après pour le futur on a regardé différents scénarios on a d'abord regardé les scénarios de l'agence nationale de l'énergie parce que le scénario de référence le scénario sur les politiques actuelles le plus précis est probablement celui de l'agence nationale de l'énergie et moi je pense que tout le monde devrait se considérer comme scénario de référence parce que ça ne sert à rien d'aller elle a eu lieu elle met beaucoup de ressources pour construire ce scénario-là et ce sont des ressources qui sont payées en vérité par de l'argent public ça ne sert à rien de réinventer à chaque fois le scénario de référence et donc dans le scénario de référence on voit que pour le futur avec les politiques actuelles on retrouve le même effet il n'y a pas de il n'y a pas de politique de sobriété de prévu et donc du coup le manque de sobriété va conduire à augmenter les émissions et chose importante dans ce scénario-là deux points importants c'est que l'amélioration technologique s'il n'y a pas d'innovation comme par exemple dans l'éclairage dans l'éclairage on a eu c'est le seul dire poste sur lequel on a on voit une réduction de la demande en énergie pourquoi ? de la consommation d'énergie pourquoi ? parce qu'on est passé des lampes à incandescence on a eu un technological break on est passé d'une technologie à une autre à OLED à l'ambiance à basse consommation puis après OLED et non mais ça ça ne s'est produit dans aucun aucun autre produit que l'on utilise ce n'est pas le cas dans le frigo ce n'est pas le cas dans les cuisinières dans tous les produits que nous utilisons dans les voitures etc peut-être un petit peu avec la voiture électrique qui fonctionne différemment donc en fait il y a une limite dans l'amélioration par exemple du cycle de Carnot et ce qui se passe dans le futur c'est ça qu'on voit dans les scénarios de l'AEU le scénario sur les politiques actuelles c'est que l'efficacité dans le futur dans le passé elle a joué elle a réduit les émissions de l'ordre de 50% mais dans le futur elle réduira les émissions de beaucoup moins parce qu'on a atteint les limites de cette amélioration et donc on ne peut pas aller plus loin à moins qu'on ait de nouvelles technologies complètement nouvelles et l'autre enseignement aussi important donc la question démographique c'est que pour le futur la question démographique jouera un vol encore moins important donc il était de l'ordre de il ne va être que de l'ordre de 14% pourquoi ? parce que les populations pour 2050 4-5ème est déjà là en fait et donc c'est surtout les politiques de sobriété qui vont jouer un vol important malheureusement dans les scénarios prospectifs de l'AEU on avait pris deux scénarios l'un qui s'appelle développement durable et l'autre net zéro il n'y a pas de politique de sobriété ça c'est quand même dommage et j'espère que l'AEU va rectifier ça après on a regardé deux scénarios qui viennent de la communauté scientifique les scénarios d'AEU sont importants parce que ce sont des scénarios l'AEU est très influents sur le plan politique et puis point de vue donné c'est eux qui ont le plus de données en fait et donc on a regardé les scénarios deux scénarios scientifiques qui viennent de la communauté scientifique il y en a un qui considère la sobriété mais uniquement pour le Nord un tout petit peu pas très ambitieux uniquement pour le Nord et là la sobriété commence à jouer son rôle de réducteur des émissions mais pas de beaucoup parce que c'est uniquement les pays riches et pourquoi ils ont considéré que pour le Nord parce que je vous l'ai dit en fait les gens n'avaient pas compris que la sobriété les mesures de sobriété pour les riches et pour les pauvres ne vont pas être les mêmes parce que pour les riches c'est une réduction et pour les pauvres c'est un rattrapage et puis on a regardé un autre scénario qui intègre le Nord qui applique la sobriété au Nord et au Sud mais uniquement pour les usages thermiques le chauffage la production d'eau chaude et donc là la sobriété joue un rôle encore plus important mais on est encore loin il n'y a aucun scénario à ce jour que l'on connaisse qui capte les 54% d'émissions qui est d'augmentation d'émissions le potentiel c'est ce que j'appelle aujourd'hui le potentiel de réduction des émissions grâce à la sobriété les 54% de réduction on ne connait pas ça il n'y a aucun scénario mondial qui fait ça et ça c'est quelque chose qu'il faudra développer pour éviter de nous retrouver enfermés dans le prochain rapport dans des scénarios sans sobriété du coup on est ok pour se priver de la sobriété et miser sur des technologies non démontrées et douteuses voilà enfin c'est dans le choix où on se trouve ce qui peut-être qu'on peut finir avec quelques points assez importants qui sont ce blocage infrastructurel et des normes quand on voit ce qui s'est passé enfin hier on était dans l'éloge de ce qui s'est passé avec Total par exemple qui bloque donc on a les trois piliers on va avoir l'état qui va commencer à faire les politiques pour qu'on puisse avoir des pratiques individuelles et après un acteur qui permet ou pas le renouvelable donc on voit que clairement via que ça soit des traités ou que ça soit de l'argent privé on nous ferme les portes en tant qu'individuel d'aller vers du renouvelable vers la sobriété et vers pas mal d'autres choses comment on joue sur cette approche collective et individuelle que pouvons-nous pousser en tant qu'individuel pour que les normes changent et pour que nos pratiques puissent devenir plus sobres alors la première chose qu'il faut comprendre c'est que dans les scénarios ce qu'on appelle le scénario du GIEC par raccourci ne sont pas développés par le GIEC ils sont développés par la communauté scientifique qu'on a utilisé par le GIEC on en a reçu 3131 sur lesquels il y avait dans les 700 scénarios qui sont considérés compatibles avec l'accord de Paris point de vue température donc c'est le seul critère qu'on regarde point de vue compatibilité avec l'accord de Paris c'est être en dessous des deux degrés à la fin du siècle ces scénarios-là sont principalement des scénarios basés sur la croissance et ce sont des scénarios technico-solutionnistes il n'y a pas de sobriété dans ces scénarios-là et ce qui se passe c'est qu'on arrive en 2050 on ne peut pas décarboner et dans ce scénario-là on va considérer qu'on va décarboner grâce aux émissions négatives les émissions négatives c'est quoi ? c'est ce que Total propose en fait c'est ce que les énergéticiens et les énergies fossiles de France proposent c'est que on considère qu'on va pouvoir capter le carbone il y a deux moyens de faire ça soit on capte au niveau des installations et on va faire ce qu'on appelle CCS ou alors CCUS et on va réduire ça pour injecter ça dans le sol ou alors on va capter du carbone directement dans l'air soit à travers la plantation d'arbres de forêts etc. le problème c'est que dans toutes ces solutions-là en fait elles ne fonctionnent pas à grande échelle on ne les a pas à grande échelle et puis on reste toujours dans cet espoir que la technologie va nous sauver et la première chose qu'il faudrait faire c'est que justement les personnes qui développent des scénarios développent des scénarios avec de la sobriété pour moi aujourd'hui lorsque je fais le calcul lorsque je compare les chiffres je pense que le choix est entre sobriété et émission négative une solution qu'on n'a pas des technologies immatures donc ça c'est important que du côté scientifique on ait ces scénarios-là c'est aussi important que du côté scientifique on développe le narratif lié à la sobriété et qu'on sorte de cette logique de toujours plus de production et que les technologies vont nous sauver on a toujours besoin de technologie que ce soit clair ça ne va pas se faire sans technologie mais ce n'est pas ce qui est proposé aujourd'hui après il faudrait par exemple un pays comme la France qui a introduit le concept de sobriété dans sa loi sur la transition il faudrait que la France exporte ça au niveau européen ça n'existe le mot sobriété n'apparaît dans aucun texte européen et sachant que les politiques climatiques des pays de l'Union sont des politiques ce n'est rien d'autre que la transposition des politiques européennes donc du coup en tournant rond alors que nous on a ça dans notre loi et après ce n'est pas au niveau tellement des individus encore une fois ce sont des politiques publiques peut-être qu'au niveau des scientifiques il faut vraiment il y a un vrai travail de consolidation de toute la littérature qu'on a pu trouver autour de ce concept-là et d'avoir de bons scénarios pour ensuite aller communiquer ça pour le grand public pour les ONG pour les politiques pour que ça soit pris en compte et je pense que là-dessus la France a un rôle à jouer parce que pour des raisons variées on est les seuls à avoir introduit le concept dans la loi donc si nous voulons synthétiser il faut prendre toutes les forces pour non seulement pousser ce concept à être adopté un peu partout mais aussi commencer à trouver comment l'inclure dans des décrets dans des lois de manière quantitative pour ne pas subir un espèce de nouveau greenwashing qui pourrait exister Exact En fait il faudrait vraiment l'union de toutes les forces de modernisme ou de modernité pour justement introduire le concept et encore une fois je pense que le point d'entrée c'est l'union européenne parce qu'on est très influents c'est nous qui avons le cadre en tant qu'union on est plus influents en tant qu'union qu'en tant que France mais comme nous français on a la chance de l'avoir dans le texte donc du coup et puis tout le monde en parle en France en fait même si on ne comprend pas tous la même chose de la sobriété mais c'est un terme qui est utilisé ce n'est pas le cas dans les autres pays de l'Union et donc nous apprend un rôle à jouer je pense qu'il faut qu'on travaille avec la diplomatie française maintenant qu'on commence à avoir des choses consolidées des points scientifiques il faudrait qu'on travaille aussi française et qu'on ait une stratégie d'export du concept de la sobriété au niveau européen et puis aussi dans les politiques de développement parce qu'en tant qu'Européen en fait on joue un rôle important dans les politiques de développement donc on pourra aussi l'exporter vers les pays en développement grâce à nos politiques de développement Juste pour conclure tout d'abord énormément merci Yamina pour avoir préparé le terrain que ce soit pour le traité de la charte de l'énergie pour l'inclusion du mot de la sobriété je pense qu'il est aussi nécessaire que tu passes le flambeau c'est à dire que tu enlèves un peu le poids de tes épaules et que tu puisses donner quelques clés pour les personnes qui veulent te suivre pour par exemple bloquer d'autres traités pour implémenter cette sobriété si tu devais parler à des professionnels que ça soit des ingénieurs système ou d'optimisation ou des chercheurs et chercheuses qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour continuer ? alors moi le fait qu'on ait réussi à garder le mot de la sobriété avec une définition dans le rapport du GIEC et une définition assez compréhensible veut dire que ça ouvre des voies incroyables pour tous les chercheurs et en particulier pour les jeunes qui s'emparent du concept il y a plein de choses à faire il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites donc moi mon rôle je pense qu'il va s'arrêter à la consolidation de la littérature que j'avais réussi à trouver et après ça ouvre mais des voies de recherche incroyables et même d'un point de vue innovation sociale sociétale et technologique et ça c'est quelque chose qu'il faut construire tous ensemble c'est pas une seule personne qui va construire ça ça c'est clair et quand je parlais de la diplomatie française d'abord c'est pas que les chercheurs qui vont construire ça il y a encore des travaux à faire du côté de la recherche mais il y a un rôle à jouer pour tous et par tous y compris la diplomatie donc les scientifiques d'habitude ils vont pas penser à faire un appel à la diplomatie moi je fais appel à la diplomatie de mon pays pour justement pour justement répondre ça donc on peut exporter des falcons mais on peut aussi exporter le concept de sobriété ouais bah en espérant que ça soit le nouveau le nouveau COP28 c'est un choix que l'on fait c'est un choix que l'on fait je vous invite à envoyer mon appel au président de la République pour qu'il mette en place une véritable stratégie d'exploit du concept de la sobriété au niveau européen c'est comme ça qu'en dernier on a besoin de l'Europe pour ça on va faire un maximum pour pousser tout ça et je compte également sur vous toutes et tous de non seulement répandre ces mots mais aussi activer toutes ces bonnes pratiques et pousser les politiques surtout de nous permettre de faire ces bonnes pratiques énormément merci encore Yamina pour ton temps mais aussi pour toutes les actions que tu as faites ces dernières 4 à 5 années ça a bouleversé énormément de choses et même si on ne le savait pas on a eu quelques victoires pour le climat grâce à toi merci beaucoup Yamina merci à toi au revoir au revoir merci